Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Souveran. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Venez écouter le problème de cette femme, cette courbe. Ah, c'est vraiment trop dé, selon vous mes frères et sœurs. Que peut être le problème d'une femme à l'air, à l'air, si ? Que peut être le problème d'une femme ? Est-ce l'argent ? Ou l'amour ? Dites-moi. En tout cas, ce que vous allez entendre ici, vous mes jeunes sœurs, écoutez-vous-moi très bien. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que ça, ça peut vous arriver. Écoutez très bien mes frères et sœurs, écoutez très, 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 très bien. Écoutons. Je vis quelque chose de très difficile en ce moment et plein de gens me disent, courage, courage, ne t'inquiète pas, ça va aller. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en fait, c'est difficile. C'est difficile parce que ça fait 20 ans que je suis avec mon mari et on a quatre enfants. Et ça fait 20 ans que je souffre avec cet homme. Nous avons souffert ensemble, on a bâti ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. On a construit une grande maison dans son pays. Et cette maison, tous les papiers, est à son nom. On a ouvert une société, on fait un commerce entre la France et le Cameroun. Et tout ça, c'est au nom de mon mari. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait, si j'acceptais de souffrir avec cet homme, c'est parce que je l'aimais et que j'ai cru en lui. C'est pour cela que j'ai accepté de souffrir. Il y avait des jours où on n'avait rien à manger. Il y avait des jours où mes enfants et moi, on restait jusqu'à 15 heures sans rien mettre dans le ventre. Je ne me suis pas plein. Mon mari me disait, c'est pour la bonne cause que tu es en train de souffrir. Notre vieillesse sera mieux quand on aura 40 et quelques. On mènera une belle vie au pays. Toi et moi, on se promènera dans le quartier, ceci, cela. Après, on ira s'asseoir sur notre terrasse, boire un café et regarder notre souffrance derrière nous. Et aujourd'hui, mon mari, il se balade dans le quartier de Bonaberry avec une autre femme. Et il vit dans la maison que j'ai construite avec lui, dans la souffrance, pas dans la joie. J'ai souffert pour que la maison la sorte de terre. Je me suis sacrifiée pour que cette maison sorte de terre. Et aujourd'hui, mon cher mari, il se parle dans cette maison avec une autre femme. Je n'ai pas entendu ça. Seigneur de si. Il dort avec elle dans cette maison alors que lui et moi, on n'a jamais pu dormir dans cette maison à deux. Et les gens me disent que ce n'est pas grave. Je n'ai pas entendu ça. Que ça va aller, ça va passer. Donnez. dapat, ça va toute la zone赤. Oui, pleurs même de mes frères, c'est super. Haydoune Dés Chamber Mix et après lui, nous on est rentrés, donc lui et moi, on n'a jamais eu l'occasion de dormir dans cette maison à deux, la première fois qu'il dort dans cette maison que nous avons construit à deux, c'est avec une autre femme, et les gens pensent que je suis une pierre, et que je n'ai pas de cœur, je n'ai pas à voir mal, je n'ai pas à pleurer, certaines me disent, mais pour Marie, on ne vaut pas la peine, mais qu'est-ce que vous en savez qui n'en vaut pas la peine, même s'il n'en vaut pas la peine, ça, moi, je ne le savais pas, parce que moi, je l'aimais. L'amour, l'amour, quand l'amour nous tient. Mes frères et sœurs, juste une parenthèse, en matière de relation, l'amour, ce ne suffit pas. Regardez bien le contour, surtout à leur voir l'esprit de la personne, quel est-ce l'état d'âme ? Et priez pour que Dieu vous donne la confirmation sur certaines choses, surtout sur cette question-là, la question du genre, est-ce que la personne avec qui je veux me mettre va être avec moi pour le reste de mes jours ou pas ? Est-ce que cette personne ne va pas me décevoir ou encore me trahir après ? Si Dieu vous donne la confirmation, foncez, sinon. Si vous voulez compter sur l'amour, si vous voulez compter seulement sur l'amour, vous serez déçu, vous serez vraiment déçu. Écoutez la vie encore. Mal, je n'ai pas pleuré. Certaines me disent, mais ton mari n'en vaut pas la peine. Mais qu'est-ce que vous en savez qui n'en vaut pas la peine ? Même s'il n'en vaut pas la peine, ça, moi, je ne le savais pas parce que moi, je l'aimais. Par amour, je croyais en lui. Par amour, j'ai tout fait. Par amour, je me suis sacrifiée. Donc aujourd'hui, c'est bien beau de dire que, oh, ne t'inquiète pas, ça va l'aimer. Comment vous voulez que ça aille ? Moi, ma souffrance, elle est grande, elle est réelle, elle est palpable. Mon cœur, il est déchiré. Même tout à l'heure, j'ai appelé mon mari, j'ai encore entendu la voix de cette fille derrière. Est-ce que la chancéleri ou pas ? Seigneur Jésus. Tiens, 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 tiens. « Po 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 » « Chérie » Vous aviez entendu ça ? « Récapitulatif » « Elle dit qu'elle a souffert avec son mari, les deux ont eu quatre enfants. » « Dans la souffrance, les deux ont pu se construire une grande maison au pays. » « Et ça, c'est extraordinaire. » « La maison a été construite. » Elle s'attendait à dormir quelques mois là-bas avec son chéri, quand elle a découvert que son mari, son très cher mari qu'elle aime, est en train de faire le show dans cette maison, mais avec une autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la maison qu'elle a tant souffert à construire avec son mari, son mari a décidé de judiciaire avec une autre femme à part elle. C'est une grande douleur pour elle. Son cœur est touché, elle le donne, tous ses états. Elle ne peut pas y croire. Mais comment c'est possible ? Le problème de cette femme-là, c'est trop. Écoutons la deuxième partie du Saint-Démission. Bonjour, bonjour. Je refais cette deuxième vidéo parce que hier, il y a eu un direct par rapport à mon histoire, mais en fait, vous n'êtes pas au courant de toute l'histoire. Si j'avais dit certaines choses, si j'avais dit certaines choses en direct, je pense que le monde allait exploser. Je vais me présenter. Je m'appelle Manea. J'ai été un enfant esclave. J'ai grandi avec une famille que je ne connaissais pas. Une dame m'a pris en Sierra Leone chez mes parents. M'a ramené, elle m'a donné à sa belle-sœur. J'ai grandi là-bas. Si j'ai un problème de colonne vertébrale et que je ne peux pas accoucher normalement, c'est cette femme qui m'a brisé la colonne vertébrale. Elle ne m'a jamais mise à l'école. Je n'ai jamais été à l'école. J'ai eu la colonne vertébrale brisée depuis que j'avais 13 ans. J'ai fait 4 césariennes. Si je n'avais pas accouché en France, j'allais mourir. En Afrique, je n'allais pas pouvoir accoucher. J'ai été un enfant esclave. Et là, quand j'ai rencontré mon mari, je me suis accrochée à lui par rapport à toutes les petites choses qui pouvaient me manifester. Parce que pour moi, c'était de l'amour. Sinon, je vais vous dire la vérité. Je n'ai jamais connu l'amour. C'est pour cela que quand mon mari me bastonnait et qu'il revenait s'excuser, j'acceptais. J'ai vécu la maltraitance horrible dans mon corps et la maltraitance morale. Je vais vous dire exactement aujourd'hui. Mon mari m'a battue une fois jusqu'à ce que je me suis retrouvée à l'hôpital de Montfermeil. J'ai été opérée parce qu'il m'avait cassé le bras. Mon visage, pendant 3 jours, je ne pouvais pas ouvrir mes yeux. Et c'est sa famille qui m'a souplié de ne pas porter plainte. Parce qu'à l'époque, on habitait ensemble. Et la dernière fois que j'ai décidé de porter plainte contre mon mari, ce jour-là, il m'a déplacé un vertèbre. On s'est bagarré dans la maison pour des futilités. Parce que juste que j'ai prié et que j'ai prié fort. Il m'a frappé ce jour-là. Il m'a balancé. Je suis tombée sur le fer. Pendant une semaine, je ne marchais pas. Je rompais dans la maison. Quand je suis partie au commissariat pour porter plainte, au rincier, ils ont refusé de prendre ma plainte. Et j'ai dit à cette femme, ça fait des années que mon mari me bat. Ça fait des années que mon mari me maltraite. Elle a refusé de prendre ma plainte. Oui, j'ai été confrontée à ça en France. Et depuis lors, je ne suis plus allée porter plainte au commissariat. Et il a continué à me battre. Il a continué à me maltraiter. J'ai fait une tentative de suicide. J'ai dormi à l'hôpital de Montfermé. Aujourd'hui, je vais tout dire parce que ça ne sert à rien. J'ai commencé à raconter mon histoire. J'ai fait une tentative de suicide à l'hôpital de Montfermé. J'ai dormi là-bas. Mon dossier, il est là-bas. Vous pouvez tout vérifier après. Pourquoi ? Parce que mon mari me faisait croire que j'étais folle. Je suis tombée en dépression. J'ai fait trois ans de dépression. J'étais en train de mourir à petit feu dans la maison. Et mon mari rajoutait, « De toutes les façons, quand tu vas crever, on va t'enterrer. » Il ne m'a jamais encouragée. Un jour, j'appelais mon mari. J'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps pour dire que j'étais devenue indépendante aux médicaments et que je ne peux pas m'en sortir seule qui m'aident. Il m'a insultée. Il m'a insultée. Et après, j'ai fait appel à ma belle-mère pour lui expliquer la vérité parce que je ne disais à personne que je me gardais de médicaments. Je prenais 20 comprimés par jour. L'assemblée, là où je pars à l'église, ils sont témoins parce que c'est là-bas que j'ai eu ma délivrance. Vous voulez mon histoire ? La suite arrive. Vous n'êtes pas au courant de tout. Seigneur Jésus, comment est-ce que l'on peut-il souffrir comme ça ? Qui est-ce ? Quand j'attends ce qu'elle dit, là, vraiment, je vois beaucoup de signes de la s'accélérer. Toi-même. Non, je ne vais pas parler pour l'instant. Je vais d'abord écouter ce qu'elle a dit ici encore. C'est parti. Rebonjour. Les gens m'ont appelé tout à l'heure du quartier de Bonaberry pour me dire que mon mari dit que s'il a mis une femme dans notre maison, c'est parce que je l'ai trompée. Mais franchement, je ne comprends pas comment... Patrick, comment tu as pu te rabaisser à ce point ? Pourquoi tu es prêt à tous les mensonges juste pour me salir ? Eh ! Seigneur Jésus, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Où est-ce que ça fait quand tu dois régler le problème de famille sur les réseaux sociaux ? C'est gâté. Le quartier de Bonaberry, elle ne peut plus ramasser. Le mari dit que c'est elle qui l'a trompée en première position. Sur mieux. Qu'est-ce qu'elle a dit pour ses tifons maintenant ? Moi, je ne t'ai jamais trompée. Ça, tu le sais très bien. J'ai voulu refaire ma vie en 2006. Tu sais pourquoi je l'ai fait ? Tu sais pourquoi j'ai voulu refaire ma vie en 2006 ? Mais tu me bastonnais, tu as failli me tuer. Même on était en santé, tout ça, là. Tu ne te souviens pas ? Tu ne te souviens pas ? Il y avait des moments où tu as failli me tuer ? Mais ce n'était même pas possible. J'ai voulu refaire ma vie. Tu te souviens de ça ? Je ne t'ai pas trompée, mon cher ami. J'ai voulu refaire ma vie avec mon ex-copain. J'ai voulu refaire ma vie avec mon ex-copain, alors qu'on avait deux enfants. Mais c'est parce que non seulement de un, tu me bastonnais, et j'ai des témoins, parce qu'on habitait avec les membres de ta famille. On habitait avec toute ta famille. Tu me bastonnais. Même en étant enceinte de trois mois d'Henri, notre premier enfant, tu m'as bastonné. En étant enceinte de trois mois de notre deuxième enfant, tu m'as bastonné. Deux semaines avant que j'aille accoucher, tu m'as bastonné, jusqu'à ce que c'est les voisins qui ont appelé la police. Et ce jour-là, quand la police est arrivée, tu t'es cachée en dessous du lit. J'ai tellement eu pitié, que je n'ai pas dit à la police que tu étais là, mais mon visage était enflé. Mais tu m'as frappée, tu m'as balancée contre le mur. J'étais enceinte de huit mois et demi. Et en plus de ça, tu te souviens, tant que tu as fait venir ta copine qui était en Afrique, au Cameroun, tu la pouvais venir. Et tu m'as dit, pour quelle raison je t'avais autorisé de faire venir cette fille. Tu m'as toujours dit que tu devais prendre une deuxième femme. Moi, je suis née dans la polygamie. Moi, ma mère, c'est quoi épouse, je l'appelais grande sœur. Tu m'as toujours dit que tu allais prendre une deuxième femme parce que tu es babiliquée. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais ça me faisait mal. Mais je te l'ai accordée. Et tu m'as parlé de cette fille Mireille. Tu dis que tu veux la faire venir en France. J'ai dit, vas-y, je t'ai donné mon accord. Pourquoi je t'ai donné mon accord ? Parce que tu m'as dit qu'entre elle et moi, tu ne sais pas qui choisir, que tu m'aimes et que tu l'aimes aussi. Donc, est-ce que c'est possible que tu puisses la prendre en tant que deuxième femme ? J'ai dit, ok, si c'est ça alors, fais-la venir. Tu l'as fait venir. On habitait chez moi dans la même maison à Clichy-sous-Bois, à la Vallée des Anges. Tu te souviens de ça ? Tu te souviens de ça ? Tu couchais avec elle dans la même maison que moi ? Tu te souviens de ça ? Juste à ce que j'attrapais une inflexion urinaire alors que j'étais enceinte. Tu te souviens de ça ? Et c'est par rapport à toute cette période que j'ai décidé de te quitter pour refaire ma vie. Mais tu as fait quoi pour m'empêcher de refaire ma vie ? Tu as appelé ton marabout au Bénin qui a fait les gris-gris pour me récupérer. Tu m'as récupéré. Qui est ? Hey ! Hey ! Madame, vraiment, ton problème-là, c'est trop d'air. Tu as trop de problèmes. Qu'est-ce que c'est que j'ai dit cette histoire ? À faire des marabouts et à entrer dedans encore ? Yeah, 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 yeah. Vraiment, la femme a trop de problèmes de ce pays-là. Mais quand tu m'as récupéré, qu'est-ce que tu m'as pas fait ? Qu'est-ce que tu m'as pas fait ? Quelle souffrance que tu m'as pas infigée ? Tu te souviens, en décembre 2013, ton enfant, quatrième césarienne, ma césarienne n'était pas guérie. Je venais de faire la césarienne, la plaie à l'intérieur n'était pas guérie. Trois mois, ton bébé, ton quatrième enfant, trois mois, tu nous as foutus à la rue. Le 28 décembre, le 31 décembre, quand les gens criaient « Bonne année, joyeux anniversaire », tu te rappelles que j'étais à la rue avec tous mes enfants ? Tu te souviens de ça ? Et aujourd'hui, tu racontes quoi dans le quartier ? Tu racontes quoi ? Que moi, j'étais trompée parce que j'ai voulu refaire ma vie. C'est ça, tromper quelqu'un ? Tu veux qu'on parle ? Tu es sûre que tu veux qu'on parle ? Tu es sûre ? Tu es sûre de toi ? Obata, dis-moi. Tu es sûre que tu veux qu'on parle ? Tu veux que je parle ? Tu veux que je parle ? Mon ami, si tu as quelque chose à négocier avec moi, on va le faire sur les réseaux sociaux. D'accord, chérie ? Après tout, je ne te déteste pas. Ça, c'est quoi ça ? C'est bizarre, hein ? Ça commence à devenir bizarre. Est-ce que c'est vrai tout ce que c'est déjà sorti de nous raconter ici ? Parce qu'aujourd'hui, là, on voit tous ces réseaux sociaux, on voit vraiment tout. Là, c'est le bon bâté, il commence à s'insulter et raconter n'importe quoi. Est-ce que c'est vrai cette histoire ? Vous qui aient des femmes, mes frères et mes soeurs, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous avez déjà traversé une telle situation ? Vraiment, c'est bizarre. C'est bizarre. Cette femme a décidément trop, trop de problèmes dans cette vie. Mais, bon, je ne sais pas. Moi, je n'ai plus de doute par rapport à toute cette histoire. Moi, il y a des choses qui sont cachées. Cachées, cachées, cachées. Comme on dit chez nous, quand il y a un problème, je trouve que tu es là, tu es là, tant que tu n'as pas encore écouté ou là. Je ne veux pas totalement dire que c'est vrai aussi. Qu'en pensez-vous ? Un cas d'un rendez-vous après cette vidéo pour notre vidéo qui arrive. Soyez prêts.